Merci. Merci pour l'opportunité. Merci. Que ta grâce sur un banc, sur la vie de chacun d'entre nous. Utilise ma personne et bénisse chacun d'entre nous. Merci, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je suis dans un moment, vous le savez, comme c'est un rendez-vous. Voilà, je parlais un peu avec vous et changez avec vous par la grâce de Dieu. Comme ça, ça permettra à d'autres personnes de rentrer. Et puis, ben, je prierai pour que le Seigneur se manifeste. Je vais prier pour que Dieu, le Dieu d'Israël, se manifeste dans votre vie. On vous dit que nous sommes dans un... Nous sommes dans un centre de prière. Voilà, le centre de prière, c'est un centre où on prie, comme le nom l'indique. C'est un endroit de prière. Voilà, c'est pas un endroit de loisirs. C'est un point de loisirs où on va s'amuser, mais c'est un centre de prière. Alors, le centre de prière, c'est un endroit où on prie. Et, il faut vraiment chercher Dieu. Parce que la prière, on peut l'adresser à un point qui peut être humain. C'est un centre où on prie, et on prie Dieu. Et nous, nous croyons la puissance de Jésus-Christ. Donc, nous prions Jésus, qui est le souverain maître sur-dessus de tout, capable de vous restaurer, capable de vous délivrer. Vous comprenez ? Alors, comme je disais, le principe c'est la foi. On peut se déplacer, le principe c'est la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. N'est-ce pas, pour avoir la manifestation de la puissance de Dieu. Alors, et c'est un centre où, d'évangélisation, parce que nous parlons de Jésus, est un centre aussi de, n'est-ce pas, de délivrance. Voilà, nous mettons beaucoup sur l'aspect sur la délivrance. La délivrance, ça veut délibérer une personne d'une situation, de la spirituelle, parce que derrière une situation, il y a forcément des esprits, maléfiques. Alors, il faut prier pour des gens, pour que Dieu puisse les délivrer. Donc, quand vous venez au centre, vous venez dans le but, pour que Dieu vous délivre. Vous ne venez pas, n'est-ce pas, voir qu'une personne, mais vous venez pour que Jésus, vous délivre. Voilà, vous venez pour que Jésus vous délivre. C'est à partir de cette sincérité, et la foi que vous avez en Christ, qui amènera Dieu à vous délivrer. Dieu ne se base pas sur la pitié, ou bien il ne regarde pas, n'est-ce pas, vos émotions. Ce ne sont pas vos émotions qui intéressent le Seigneur, c'est votre foi. Pourquoi d'autres personnes sont miraculeusement guéries? Par contre, pour d'autres, ça met du temps. Ça dépend, ça dépend un peu de la foi. Et puis, ce n'est pas à vous d'orienter un homme de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas à vous de dire, c'est qu'un homme de Dieu doit faire. Alors, un homme de Dieu, comme le nom l'indique, homme de Dieu, c'est-à-dire qu'il est appelé par Dieu, et c'est lui qui reçoit des instructions de Dieu, et c'est en fonction de ça que Dieu l'oriente. Voilà. La différence, c'est que lui l'a appelé. Et vous, vous êtes chrétien ou d'autres personnes, vous croyez en Dieu. Mais lui, c'est un homme mis à part, ou bien servant de Dieu, parce que je croise au ministère des femmes. Alors, Dieu parle au travers de lui. Alors, il reçoit des instructions de Dieu. Et souvent, les gens pensent que l'homme de Dieu doit faire souvent comme les gens veulent. Ça dit, je suis venu que ça soit petit. Ça, c'est le médecin qui fait ça. Le médecin qui fait ça. Alors, nous allons essayer de voir, nous allons essayer de voir dans Matthieu, Matthieu 17, prenez la Bible. Nous allons voir la délivrance d'un jeune homme. La délivrance d'un jeune homme. Si vous y êtes, la lecture, monte jusqu'au verset... monte jusqu'au verset 14, pour que les gens comprennent un peu. Lorsque Jésus fut arrivé Près de la foule Un homme vint se jeter à genoux Devant Jésus et dit Seigneur Aie pitié de mon fils Qui est Luminatique Et qui souffre cruellement Vous savez ce qu'on appelle lunatique ? Non Vous connaissez ce qu'on appelle quelqu'un lunatique ? C'est une question D'épilepsie Voilà ce genre de forme d'épilepsie Voilà Allons-y Parce que Il semble que ça marche beaucoup avec la lune L'épilepsie quand la lune sort Ça agit beaucoup sûr On y va Seigneur aie pitié de mon fils Qui est luminatique Et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu Et souvent dans l'eau C'est comme ça La plupart du temps Il semble que Ceux qui ont cette maladie là Tombe dans le feu Tombe dans l'eau Cette maladie est beaucoup allergique à l'eau Quand tu vois l'eau Dans le feu Tout ça Donc j'imagine un peu La brûlure Qui est ainsi L'enfant de jeune homme Je l'ai amené à ses disciples Et ils n'ont pas pu le guérir Très bien Il dit que Le monsieur dit Il a envoyé à ses disciples Au disciple de Jésus Et les disciples de Jésus N'ont pas pu guérir le monsieur Est-ce qu'on est saisi un peu ? Amen Vous allez me dire Mais pourquoi Il n'envoie pas ça directement à Jésus ? Mais parce que Les disciples Allaient de temps en temps Sous l'ordre du mandat de Jésus Délivrer les gens N'est-ce pas ? Amen Quand vous lisez La parole de Dieu Avec Jésus Christ C'était une école de disciples Là Jésus faisait N'est-ce pas La théorie Et les gens Allaient sur le terrain Puis faire la pratique Donc les disciples Étaient vraiment des gens Expérimentés en délivrance Voilà Parce que s'il l'a envoyé vers les disciples C'est qu'il a vu les disciples En train de délivrer les gens Il dit Je les ai envoyés Je l'ai envoyé Ouais Deux tels disciples C'est-à-dire que Tous les disciples Certainement ont essayé De chasser le démon Pourquoi ? Parce que Jésus a dit À mon nom Vous chasserez les démons Donc Ils ont commencé à chasser Les démons Au nom de Jésus Ce démon là Et le démon n'est pas parti Donc le monsieur Va prendre l'enfant Et puis l'a envoyé A Jésus A Jésus Reste incrédule Et perverse Répondit Jésus Jusqu'à quand Serais-je avec vous ? Jusqu'à quand S'y potterais-je ? Amenez-le moi ici Jésus parlait sévèrement Au démon Qui sortit de lui Et l'enfant fut guéri A l'un même Vous comprenez ? Ils l'ont envoyé à Jésus Et puis la Bible dit Que l'enfant fut guéri A l'un même Ça veut dire Jésus a ordonné Et l'enfant A été guéri Mais non Ça crée une inquiétude Dans le camp des disciples Écoutez la suite Alors les disciples S'approchaient de Jésus Et lui dit En particulier Pourquoi n'avons-nous pas Chassé ce démon ? Voilà On reçut pleinement Les missions Mais pourquoi ces démons-là ? Nous n'avons pas pu les chasser C'est une curiosité Les disciples Pourquoi ? Parce qu'ils avaient reçu Toutes les recommandations Ils savaient Ils avaient toutes les méthodes Ils savaient comment Chasser un démon Sauf que c'est bien aimé Souvent les gens Ils pensent que Comme le prophète Dieu l'a utilisé Pour délivrer telle personne Alors Il faut que ça soit La même chose Quand on se rencontre Il faut que la même chose Se reproduise Vous comprenez ? Est-ce que vous m'avez saisi ? Amen Ok Alors Les gens Ils sont Ils sont choqués De réaliser Que l'on n'a pas pu chasser Le démon Et réaliser C'est que Jésus Jésus est dit Mais pourquoi Maman N'a pas pu chasser Ce démon-là ? Réalise la réponse De Jésus Cet accord De votre incrédulité L'a dit Jésus Je vous le dis En vérité Si vous aviez De la foi Comme un grain de sénévé Vous diriez A cette montagne Transporte-toi D'ici D'ici là Et elle se transportera Rien ne vous serait impossible Mais ce sont des démons Ne sont que par la prière Et par le gêne Très bien Est-ce qu'on a bien compris le passage ? Regardez Jésus dit Oh ça cote de votre incrédulité Bon Est-ce que les disciples ne croyaient pas ? Si Les disciples croyaient Alors Jésus Le message de Jésus Ça intéresse aux gens Par moments N'est-ce pas ? Qui sont N'est-ce pas ? Intéduits Qui doutent souvent Parce que c'est un peu ça Les gens ils pensent que Lorsqu'on suis ici Les gens ils pensent que On a On a le monopole De leur délivrance Mais Dieu c'est Dieu Alors Jésus qui dit à ses disciples Les disciples disent Quelle sorte de démon Ça veut dire quoi ? Alors Elles reçoivent maintenant La révélation De comment Pourquoi ils n'ont pas pu chasser Le démon Il dit Ce démon là Cette catégorie de démon là Ce genre de démon là Parce que Elles avaient seulement Une méthode Ça veut dire Au nom de Jésus Sors Au nom de Jésus Sors N'est-ce pas ? Amen Ils ont essayé Ça n'a pas marché Alors Jésus Ils étaient Poussés par une curiosité De savoir Pourquoi on n'a pas pu chasser Ce démon La vie Jésus Il a dit Quelle sorte de démon Ne sorte que par le jeûne Et la prière Ah Mais maintenant Ils comprennent Ah donc Il y a des démon Qui ne sortent pas Son nom Qu'au nom de Jésus Oui Il faut que les gens Comprennent un peu En matière de délivrance C'est ça que Le réma Est beaucoup important En matière de délivrance La révélation Elle est beaucoup importante La révélation Que Dieu donne A ses serviteurs Par rapport A une situation Beaucoup importante C'est ça que ça peut Peut-être mettre du temps Quand les gens Ne sont pas patients Ça peut peut-être Mettre du temps Mais un nom de Dieu Il ne marche pas selon lui Il marche selon L'inspiration de Dieu C'est ça que Peut-être que l'homme de Dieu Intervient en fonction De leur monnaie de roi Vous comprenez Alors Jésus Allait un matin C'est jour d'Abitanie C'est-à-dire chez Marie Et Lazare Bon J'avais pour frère Lazare Un jour Lazare est tombé malade Jésus est sorti Il est allé en croisade Il dit C'est jour d'Achec 2 Il est arrivé un moment Je suis allé appeler Jésus pour dire Notre frère est en train de mourir Parce que Quand on regarde la situation Ce n'est pas trop sûr Qu'il s'en sorte Parce qu'on est su un peu Ce n'est pas trop sûr Qu'il s'en sorte Fait quelque chose Alors Il fallait que Jésus intervienne La Bible dit que Jésus N'a même pas dit un mot Ils sont partis Jésus avait l'habitude Il dit Allez-y les guéris Pour bien que ta foi T'as sauvé Jésus reste mieux Non seulement il reste mieux Mais c'est la connaissance Ce sont ses amis Ce sont ses enfants spirituels Il ne rentre pas à Bethany Il reste encore là Deux jours L'Azé est mort C'est fini Jusqu'à temps Il l'entirait Vous comprenez C'est quand L'Azé est mort Et en s'éveillant Que Jésus-Christ est venu À Bethany Je pense que vous connaissez L'histoire dans le livre de Jean Dans le chapitre 11 Amen Et quand Jésus est arrivé Il a commencé à pleurer Les gens disent Mais attends Monsieur Léa mort C'est un peu la paix Il est mort Ça va Mais Jésus suivait Les directives du Saint-Esprit Il ne marchait pas Selon la chair Alors pour Dieu Il fallait que Jésus Prie L'Azé Meure et qu'il soit ressuscité Est-ce qu'on a bien saisi Qu'il soit ressuscité Donc Jésus vient Personne ne croyait à ça Vous savez À un moment Dieu vient Au moment où on s'entend Le moins C'est pour ça Que par moments Il faut avoir la foi Il faut persévérer Il faut Il faut Il faut Il faut chercher Prie aussi Pour les hommes De Dieu Ils ne sont pas Ceux-là Qui doit forcément C'est-à-dire Vous devez aussi prier pour Vous devez aussi prier Les gens pensent que c'est Souvent Les gens pensent que C'est des mises en scène Pour ceux qui sont introduits Mais les gens pensent que D'autres pensent que c'est C'est parce que Le cas de cette personne Non C'est en fonction d'une inspiration Que Dieu agit Alors si Jésus-Christ S'était basé Si Cette histoire Des liens D'amitié Entre lui Et la famille De Lazare Mais Je pense que Les méris Qui suivait Lazare N'allait même pas mourir Mais Il a tenu compte De l'expiration Les directives de Dieu La preuve Quand le vin Le vin a manqué La maman de Jésus Elle a dit à Jésus Le vin Est manqué Jésus a dit à sa maman Quel rapport y a-t-il Entre toi Et moi C'est dans l'évangile De Jean le chapitre 2 Il dit Mon heure N'est pas encore arrivé Donc Il y a eu heure Il y a eu temps Et c'est pour ça Qu'il y a un homme de Dieu Pendant qu'il prie J'ai toujours dit aux gens Quand les gens se consacrent Et prient pour vous Ils se mettent là A prier pour vous Les esprits C'est pour ça qu'il faut prier Pour un homme de Dieu Alors un homme de Dieu Il dort constamment Dans la prière Constamment Dans des moments de prière Pour que le Seigneur Agisse Et vous voulez aussi Prier pour lui Alors lui Il doit avoir la révélation Ce qu'on appelle le rima Pour intervenir Dans une situation Puisque n'est-ce pas Dieu lui parle Et c'est ainsi Que Jésus-Christ est monté Et quand Jésus est arrivé Personne n'y croyait Personne croyait au miracle Et paf Le miracle se produit L'hasard Et ressuscité Alors Jésus dit A cette disciple ici Dans ce passage De Matthieu 17 Il dit Telle sorte de démon Ne sorte que par le jeune Et la prière Il y a des démons Il y a des démons Pour sortir des corps Il faut avoir un rima Chacher à demander au Seigneur Comment délivrer cette personne Jésus dit Telle sorte de démon Ce démon là C'est vrai que vous partez en mission Vous allez souvent en mission Vous chassez les démons A mon nom Mais ce démon là Il sorte que par le jeune Et la prière Donc ça veut dire A mon nom Il y a des démons Qui sortent par le jeune Et la prière Jésus nous dit ça Dans Matthieu 17 Verset 21 Telle sorte de démon Il sorte que par le jeune Et la prière Sauf cela que par un moment Il faut aussi gêner Et prier Parce qu'il y a des démons Pour sortir Les gens ne veulent pas Fournir d'efforts Voilà Ils ne veulent pas Fournir d'efforts Alors ils sont là Ils ne veulent pas Fournir d'efforts Ils veulent que Les choses viennent comme ça Mais non Il faut aussi participer A la prière Il faut s'y engager Dans la prière Il faut persévérer C'est prier pour l'homme N'est-ce pas De Dieu Que Dieu a mis là Pour vous Pour vous aider Alors dans la chose Dans laquelle on ne doit Même pas se tromper C'est dans le service de Dieu Je dis quoi Je l'explique Tromper dans le sens Que la révélation Elle est beaucoup importante Les erreurs humaines Mais en matière De révélation On ne doit pas Commettre des erreurs Oui et ça c'est vrai On ne commène pas des erreurs Il y a des erreurs Qu'on ne peut pas commettre Parce qu'on a le rima Pour les prophètes On a le rima Et on les donne Exactement Moi j'ai dit Le nom du Seigneur Ça ne m'a jamais trompé Quand j'ai dit Telle personne est comme ça Soutu en matière de sorcellerie Ça ne m'a jamais trompé Oui c'est mon nom Tu peux croire Et ne pas croire C'est mon nom Ça ne m'a jamais trompé Voilà Donc je ne me lève pas Comme ça pour inventer Non 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 On ne s'élève pas Un matin pour inventer Que telle personne est sorciée Ou cette personne Ne pratique la sorcellerie C'est un rima qu'on ressent De la part du Seigneur Et le Seigneur Il s'est manifeste Puissamment dans notre vie Et j'ai parcouru Beaucoup de villages En Côte d'Ivoire Beaucoup de villes En Côte d'Ivoire Beaucoup de pays En Afrique Où le Seigneur S'est puissamment manifesté Alors pour vous dire Nous aussi on a besoin Moi on a besoin Quand aujourd'hui Je suis dans un moment De prière C'est parce qu'on a le rendez-vous Que je suis en train de parler Avec eux Voilà Parce qu'il est important Pour nous d'être connectés A Dieu Il est important Pour nous de parler A Dieu aussi Il est important Pour nous aussi D'avoir une vie De consécration Et ça c'est important Donc il est important Le Seigneur nous inspire En fait que vous puissiez Bénéficier de la grâce De Dieu sur nos vies Mais entend Le Seigneur aussi Est pour tout le monde Là où vous êtes aussi Devez prier Et comme ça Le Seigneur Puissamment s'est manifesté Alors dans la matière Les délivrances Frères et sœurs Nous avons aussi besoin Donc ça veut dire Tu as besoin C'est de participer Il faut ta contribution Il faut t'investir Voilà Il faut que t'investis Pour que le Seigneur Puisse Puissamment Se manifester Alléluia Alors que Dieu vous bénisse Et le Seigneur vous fortifie Il faut que le Seigneur Il faut que les démons Sortent de votre vie Comme je disais Il faut que le Seigneur Il faut que les démons Vous lâchent Et que le nom du Seigneur Soit manifesté Dans votre vie Alors en matière de délivrance On n'en veut pas Ça risque On ne dit pas C'est un nom de Dieu Non non Sans nom de Dieu Dieu peut vous guérir Dieu peut vous délivrer Alors si c'est un nom de Dieu Alors priez pour lui Parce qu'il peut Il peut mettre Influencer par les esprits Les esprits Qui veulent Les esprits Peuvent l'attaquer Peuvent l'attaquer Pour mettre Frère à votre délivrance L'esprit peut Aller l'attaquer Ça c'est des choses Que nous vivons au quotidien Nous qui sommes en matière De délivrance Dans la délivrance C'est des choses Que nous vivons au quotidien Donc imaginez-vous Les délivrances Qu'on fait On fait partout Les esprits Qui nous attaquent au quotidien C'est ça qu'il faut prier pour nous Et ça c'est beaucoup important Alors On vous dit Les démons Les démons pour sortir Il faut le jeûne Et la prière Donc Quand on vous donne Des orientations Il faut respecter ça Amen Amen Voilà Quand vous priez Il faut respecter Quand vous faites ça C'est ce qu'on appelle le rhéma Il y a déjà des directives On a vu Jésus-Christ Pour délivrer Un aveu Il va prendre sa salive La boue Et tout ça Il va s'appliquer Sur les yeux d'un aveu Vous vous dites Jésus-Christ Il n'est pas focalisé Sur une action Alors En tant que Grand prophète N'est-ce pas Il avait des orientations Ce qui a mené N'est-ce pas A être Deux les gens Est-ce qu'on a bien saisi Amen Ma fille Qui en jour La va savoir Maintenant Je crois Je vais savoir Oui ta fille Ok Ok Ça vous va Ça va Oui papa Comment tu te sens toi Je me sens bien Papa je me sens bien Vous savez Dis quoi Tu te sens bien Faut expliquer Je ne suis plus l'autre Comme avant Je me sens à l'aise De ma peau Il y avait l'esprit De la sorciériste Au moins Qui me rendait Mais faut que tu sers Tu entends De tout Dis non d'esprit Tu connais L'esprit Alors qu'on a L'esprit De sorciériste Alors Il n'y a pas Comment tu te sens Maintenant C'est ce que je veux Savoir Comment tu te sens Je me sens à l'aise Toi Comment tu te sens Je me sens bien Papa Ça me dit Après la prière J'ai été libérée De la maladie J'avais un mal Dans la colonne Véternelle Il y a mon dos Qui chauffait Je me sentais pas Très bien Papa Il y avait ce mal Depuis trois ans Après la prière J'ai été guéri Est-ce qu'on peut Aclamer ceci Est-ce que Je suis comme là Hein J'ai pas compris Hein J'ai pas compris J'ai dit Est-ce que Avant de venir Dans le centre Tu me connaissais avant Non papa Oui du moins Je te connaissais Non papa Tu peux me connaître Sur YouTube Voilà Voilà Parce que les gens Ils pensent que On vous paye Pour venir Pour venir C'est comme Moi je suis pas Un gars de l'eau Parce que les gens Ils pensent que Bon Ceux qui sont Ceux qui sont déjà Venus au centre Ils savent Mais Les gens Qui combattent Les hommes de Dieu Dans ce ministère Eux ils pensent que On vous paye C'est-à-dire On vient On vous paye Et puis on fait Des mises en scène J'ai toujours posé La question à quelqu'un J'ai écrit À quelqu'un J'ai dit Si tu penses Qu'on fait des mises en scène Depuis J'ai plus de Plus de 5000 vidéos Amène-moi Les preuves Ça dit Amène-moi quelqu'un Qu'on a payé Depuis Peut-être Les vidéos Là sont en ligne Depuis 2012 Donc imaginez-vous Plus de 6 ans Amène-moi Plus de 5 ans Amène-moi Quelqu'un Qu'on a payé Pour venir faire Les mises en scène Montre-moi cette personne Qu'elle vient dire Non on l'a payé Pour venir faire N'importe quoi Pour vous dire Vous dire des mots Les gens ils viennent Aussi Parce qu'ils savent Que Dieu est là Pourquoi venir jouer La vie des gens Pourquoi venir Les mises en scène Pourquoi Les mises en scène Est-ce que l'on t'a payé Pour être là Non papa Comment tu as connu Le ministère C'est assez YouTube Ah vous voyez Comment Je regarde sur YouTube Souvent je vais dessus Pour voir La prière Votre délivrance Que vous faites dessus Non c'est ici Qu'on est arrivé ici Avant ça Tu sentais d'avoir des problèmes Ça avait des problèmes Maman D'aller sur YouTube C'est ça ? Oui papa Avant je ne pouvais pas Maman Moi c'est toi Par contre les études Non Bon j'étais à venir C'est dans le cas De mes enfants Oui Qui avaient l'esprit De la sorcellerie En eux Voilà Donc tu Mais qui t'a dit De les envoyer là Pour quoi les sorcelleries C'est là papa Ah Qui savaient déjà Qu'il y avait un sang Qui délivrait les gens D'ailleurs Oui papa Ok C'est pour un peu Amé les gens Comprendre que Ceux qui viennent là On ne se connait pas C'est eux Qui découvrent le ministère Et par la foi Qui décident d'être là Et quand les personnes Viens par la foi Comme le cas De cette dame Dieu guérit Miraculeusement Comme le cas De sa fille N'est-ce pas Qui avait l'esprit De la sorcellerie Dieu l'a délivré Dans ce sens Pour dire en un mot Il n'y a pas de mise en scène On ne montre pas les gens On ne paye pas les gens Pour venir faire des mises en scène Montre-moi une fois Une personne Qui on a payé Pour venir Mise en scène La personne Elle se dit Vous parlez de sorcellerie Quelqu'un qui dit Les sorcelleries Ouais c'est une bonne image Bonne image Pour dire Je suis sorcellerie Je suis tué Nous on ne prête pas les mots On ne dit pas aux gens C'est ce que vous avez dit Mais non On laisse aux gens N'est-ce pas D'exprimer Leur problème À Dieu peut Parce que la sorcellerie C'est une maladie Donc les gens ils parlent Et puis le Seigneur les délivre Et pour nous C'est un moyen aussi De dénoncer Cette pratique là Pour dire aux gens Que ça existe Au travers de ce ministère Le Seigneur revêt ce mal Et puis bon Les gens sont délivrés Voilà Les gens sont délivrés Alors que Dieu te bénisse Amen Voilà Laisse-nous asseoir Que Dieu bénisse Amen Le Seigneur puissant Du Saint-Esprit Se manifestera dans votre vie Que le Seigneur agira D'une manière forte Et puissante Parce qu'avec Dieu La distance n'existe pas Amen Alors c'est pour ça que je prie C'est là où vous êtes maintenant Dans ce centre Et moi depuis la France Je prie que la main de Dieu Soit sur vous Amen Je veux briser tout pouvoir Des télèbres et de l'envoltement Dans votre vie Amen Je détruis C'est que le diable Est de mettre en route Amen Je détruis cette maladie Amen Les trois personnes Le devant Je prie que la puissance De Dieu vous visite Pendant que je parle La main de Dieu Vous visite Et cette main puissante Du Saint-Esprit Vous visite Et je combat Et je veux chasser Les esprits de votre vie Je commande Aux esprits Qui étaient maîtres de votre corps Qui contrôlent votre vie Maintenant Ce qui est en loi Je commande A l'esprit Je commande A ce démon Dans ta vie Je commande A ce démon De te lâcher Lâche là Lâche là Lâche là Lâche là Tu la libènes Et maintenant La puissance de Dieu Vous visite Là où vous êtes Maintenant La main de Dieu Vous touche Cette main de Dieu Vous touche Là où vous êtes Maintenant Et la gloire de Dieu Sur mon manifeste La puissance de la main de Dieu Je commande Aux esprits Du parti Je commande Aux esprits Chant d'aide Chant d'aide Allez Va-t'en Allez Va-t'en Tu la libènes Maintenant C'est T'es Là Tu vas partir Et la libérer Au nom de Jésus Libère Une action particulière Dans la salle Une action particulière Dans son centre Et là où tu es arrêté La main de Dieu Te touche Et cette main de Dieu Vous visite Là où vous êtes Je commande A la maladie De votre corps Dans le ventre Là où tu es Le mal quitte Le mal Disci parait Dans le nom De Jésus De Nazareth La puissante Au nom de Jésus Qui mon Dieu Vous tous là où vous êtes Au nom puissant de Jésus Puissant des ténèbres Lâche cette vie Je te commande De lâcher sa vie Je te commande De lâcher sa vie Je te commande De lâcher sa vie Lâche-la 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 Pendant que je prie Que la main puissante Du Saint-Esprit Vous visite Là où vous êtes La main puissante Du Saint-Esprit Vous visite La main de Dieu Vous visite Maintenant La gloire De l'Esprit De Dieu Sur mon espèce La main puissante Du Saint-Esprit Au nom de Jésus Je commande Aux esprits De partie Lâchez Cette vie Lâchez-la Lâchez Cette vie Au nom de Jésus Libérez La vie Au nom de Jésus Par la puissance Qui est dans le nom De Jésus Je commande Aux démons De vous libérer Je commande Aux la maladie De vous libérer J'adore Aux la puissance De Dieu De vous ficher Et cette puissance De Dieu Se manifeste en vous Recevez Reçoive 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 La puissance De Dieu Vous touche Reçoive 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 Oh Jésus La puissance La mort de Dieu Vous touche Et ce De Dieu Vous libère Cette mort de Dieu Vous libère Au nom de Jésus La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu au univers, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous recevez la grâce de Dieu selon vous, recevez l'amour de Dieu, recevez sa bénévidence par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je commande aux esprits de vous lâcher, je commande aux esprits de vous lâcher, au nom de Jésus, recevez votre grâce, recevez ta bénévidence, recevez votre bénévidence, recevez votre bénévidence, recevez la puissance qui est dans le nom de Jésus, la main, dédiez vos visites, cette main, dédiez vos visites dans la salle, recevez au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance de Dieu, 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 la et le masque tombe au nom de jésus le masque tombe la puissance de dieu et soi la main de dieu touche maintenant et c'est moi ouais 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 qui attendait crier là c'est qui jésus vous délivre recevez la délivrance et soi recevez la délivrance je fais tomber au nom je commande aux esprits de relâcher j'entends pour tenir de vous lâcher je commande aux esprits de vous lâchez je commande aux esprits oui lâche-la 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 c'est énorme libère libère sa vie libéré sa vie par la puissance qui est dans le nom de jésus voilà libéré libéré la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance du saint esprit qui se manifeste au nom puissant de jésus-Christ de nazareth et la gloire de dieu se manifeste dans votre vie vous recevez la délivrance maintenant recevez-la au nom de jésus dieu vous touche voir les esprits allez dégagez libérez-la au nom de jésus libérez sa vie libérez-la au nom de jésus libérez sa vie maintenant même par la puissance qui est dans le nom de jésus la mort de dieu vous libère et la mort de dieu se manifeste dans votre vie par la puissance qui est dans le nom de jésus recevez cette grâce de dieu recevez la manifestation de la puissance de dieu jésus vous libère je commande aux esprits de de la puissance de dieu la puissance de dieu le nom de jésus Je conclame la puissance de Dieu dans votre vie Je conclame la puissance de Dieu sur votre vie Seigneur, merci pour ta grâce Merci Merci pour la vie du roche Merci pour sa grâce Merci pour sa décroche Notre bénédiction Seigneur Merci pour ta vie Alléluia, merci Jésus Alléluia, merci Jésus Merci de vous Merci de vous Merci de vous Merci à vous Je vous êtes libérés Où est-il le sort ? Je vous le fais Je vous laisse Ô mon ma peintre Ô mon ma peintre Recevez cette grâce de Dieu Recevez cette grâce de Dieu sur votre vie Ô mon ma peintre 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 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs